Musique Est-ce que tu peux parler ? Je peux parler ? Oui Parle... genre encore ? Ah ! Coucou ! Aujourd'hui je suis super contente de te retrouver comme d'habitude parce que je suis toujours super heureuse dans mes vidéos avec Esther ! Et là pour le coup je suis vraiment trop heureuse parce que tu vois Esther, c'est une youtubeuse, enfin une vidéaste qui fait des vidéos depuis maintenant 4 ans que je suis depuis le tout 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 début et j'ai enfin la chance d'être dans sa baraque et de squatter pendant une semaine juste pour youtuber, ce qui est super génial Youtuber, notre activité favorite de tous les temps Oui, nous adorons vidéoter, youtuber, monter, parler, écrire et surtout rire, n'est-ce pas ? Rire ! Je vais maintenant laisser Esther expliquer ce qu'elle fait sur sa chaîne Et bien moi sur ma chaîne je fais des vidéos Voilà, je fais des vidéos sur tout un tas de sujets L'objectif de la chaîne c'est de permettre de sourire l'esprit sur tout ce qu'on pense savoir du quotidien et de le remettre en question pour pouvoir faire un choix qui te ressemble le plus Donc du coup je vais prendre tous les trucs qu'on pense avoir et je vais un petit peu réfléchir dessus savoir si ils sont vraiment ce qu'on pense qu'ils sont Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des vidéos en rapport avec le développement personnel des vidéos en rapport avec le véganisme On parle de féminisme, on parle de plein de sujets que t'as déjà abordé aussi D'ailleurs c'est elle qui m'a inspiré ma chaîne C'est elle qui a inspiré ma chaîne parce que je lui disais en plus qu'elle elle fait des random talk enfin dans ses vidéos elle faisait plein de vidéos différentes il y avait des vidéos où justement elle parlait comme moi dans mes vidéos Comme toi elle est dans ma tête quoi Voilà dans ma tête où elle prenait un sujet et elle en parlait, en parlait, en parlait Et moi en fait ça m'a inspiré ce genre de vidéos pour me dire j'en fais une chaîne en entier Une chaîne random, je talk Et maintenant ma chaîne est plus que comme ça aussi C'est ça qui est drôle c'est qu'en fait moi progressivement en 4 ans ma chaîne a pas mal évolué Et maintenant c'est plus que ça aussi Donc c'est un peu le même genre Donc tu risques de beaucoup aimer sa chaîne du coup va faire un tour, va t'abonner Je demande jamais ça pour moi Mais là pour le coup pour Esther, va t'abonner quoi Franchement tu verras c'est topissime et ton cerveau il va bouillonner Alors pour la première question qui en fait n'est pas une question Je vais te demander de te présenter au monde À ma chaîne tu te présentes moi Voilà tu te présentes toi, les aspects que t'as envie que les gens connaissent de toi Le but étant de présenter qui est Esther Comment se définit Esther ? C'est super dur ton truc en fait Qu'est-ce que j'aimerais que les gens sachent Donc là admettons j'ai quelqu'un en face de moi qui me connait absolument pas Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire à part Esther 30 ans parisienne Qu'est-ce qu'il faut que la personne sache de toi ? Je me pose beaucoup de questions sur la vie et j'adore ça Voilà Super, tu réfléchis beaucoup C'est ça Ça c'est bien C'est pour ça qu'on est là C'est pour ça qu'on est là Exactement Alors première question Est-ce que tu crois en quelque chose ? Que ce soit une religion, une force, la science, les trois je sais pas ? Pas tellement Rien Ça t'embêtera peut-être un peu parce que c'est pas... Ah non pas du tout ? Pour la suite je sais pas trop on verra Mais pas tellement en fait Je me suis réellement posé la question de si je croyais en quelque chose Si j'avais la foi Ou si je croyais en quelque chose d'autre chose qu'un dieu Enfin quelque chose tout court, une force, un truc Et je ne crois pas en tout cas à un truc supérieur qui est à l'origine de tout Par contre je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait croire être quelque chose à l'origine de tout Quelque chose de supérieur Parce qu'il y a des choses que scientifiquement on a pas encore compris Donc je pense qu'il y a des connexions entre les gens Des choses qui sont pas explicables par la science pour l'instant Mais c'est juste pour l'instant Pour moi c'est juste des choses J'en ai parlé un peu dans une vidéo que j'avais fait sur J'avais mal appelé la religion Qui est en fait plutôt une vidéo sur la spiritualité au final Où en fait pour moi ce que j'expliquais là-dedans C'est que je pense qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas Qui peuvent du coup être définis comme de la spiritualité Ou comme un truc au-dessus Mais qui sont pour moi finalement des trucs que Une fois que la science aura réussi à les expliquer Et bien ça nous paraîtra tout à fait logique De la même manière qu'il y a quelques siècles On pouvait croire que J'en sais rien Les gens qui faisaient des potions bizarres pour soigner les gens C'était des sorciers Alors que maintenant on sait qu'en fait il y a des plantes médicinales Qui agissent d'une certaine manière Donc pour moi il existe quelque chose Mais c'est pas de l'ordre de la croyance C'est pas de l'ordre de la foi C'est juste il existe quelque chose Pour l'instant on n'a pas encore compris comment ça fonctionne Mais il y a une explication très rationnelle à tout ça Alors la question suivante c'est Est-ce que tu as eu l'impression à un moment de ta vie D'avoir changé de niveau de conscience ? Plusieurs fois Après ça dépend de ce que tu appelles la conscience Mais oui bah plusieurs fois le voyage au Togo On va beaucoup parler de lui je pense Mais je suis partie au Togo l'année dernière Je dis ça pour les personnes qui ne connaissent pas du tout Parce que j'en avais parlé sur ma chaîne Parce que j'ai fait des vlogs Mais je suis partie au Togo l'année dernière Et j'ai compris pas mal de choses là-bas Et ça m'a caissé pas mal de choses Que je pensais connaître Que je pensais savoir sur le monde Certains idéaux que j'avais Et je sais pas si j'en parlerai un peu plus plus tard dans les questions On verra mais Par exemple le truc qui me vient C'est que Un truc que j'aime bien décrire quand je parle de ce voyage C'est qu'avant de partir Je pensais J'avais de toute façon dans ma tête un espèce d'idéal Le monde des bisonnours Ou dans le monde idéal idéal Il faudrait qu'il n'y ait plus d'injustice Pour que tout le monde soit heureux sur cette terre Il faudrait qu'on arrête d'avoir des choses injustes qui se passent dans ce monde Et je savais très bien quand on allait en Togo J'allais pas rétablir la justice sur terre C'était pas l'objectif Mais voilà J'avais l'impression qu'on pouvait faire des petites choses A droite à gauche pour rétablir la justice Et que dans l'ensemble ça apporterait plus de bonheur A toutes les personnes sur terre Et en fait en allant à bas je me suis aperçue que Même si la situation est injuste comparativement à l'Europe Ça n'a rien à faire dans le fait qu'ils soient heureux ou pas Le bonheur est complètement décorrélé de la justice et de l'injustice Et ça c'était un truc que pour moi ça m'a donné un niveau de conscience différent Parce que ça m'a cassé un truc qui était vraiment ancré dans mes valeurs Pour moi la justice c'était vraiment une valeur très très profonde Qui était un peu dégommée à ce moment là Parce que finalement je dis pas que maintenant je suis pour l'injustice Mais je dis juste que ça m'a vraiment permis de comprendre ça De manière complètement différente Et de réaliser que c'était pas C'était pas finalement ça qui faisait que les gens étaient heureux ou pas Donc tu l'as appliqué après à ta vision des choses Voilà et puis ça a surtout ouvert les portes en fait Le fait de comprendre ça j'ai compris que du coup il y avait peut-être d'autres choses Dont j'avais conscience que je pensais bien connaître Et qui sont en fait peut-être fausses Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis rentrée du Togo C'est là que j'avais déjà fait un travail de développement personnel Mais c'était plus superficiel Enfin je m'en rendais pas compte C'était plus en surface J'avais fait un travail d'image Enfin sur mon image de moi-même Beaucoup sur l'apparence Le poids L'acceptation de soi L'acceptation de son corps La confiance en soi etc Mais j'avais pas encore travaillé finalement sur un niveau plus spirituel Finalement de se poser la question Qu'est-ce que le bonheur Qu'est-ce que le bonheur Le sens de la vie de ces gens-là Voilà etc Puis aussi des choses que j'ai pu voir là-bas Les croyances Les différentes choses que j'ai pu voir M'ont permis aussi de m'ouvrir l'esprit là-dessus Donc j'ai eu ce voyage-là Et après j'ai eu tout un tas de choses que j'ai pu faire à mon retour En fait je suis sortie de ma zone de confort Parce que j'ai fait mes vidéos là-dessus Oui on a fait une vidéo sur la zone de confort Que je mettrai en barre d'infos Parce qu'on l'a pas dit Mais en fait on a une vidéo sur cette chaîne avec Esther Mais j'ai fait une vidéo avec elle sur sa chaîne Et donc ça parle de la zone de confort Voilà et donc après ça j'ai enchaîné les sorties de zone de confort Et finalement c'est tout ça en fait Qui m'a à chaque fois donné un niveau de conscience un peu plus élevé Et là j'ai l'impression qu'en fait Je suis un gros bébé Et qu'il y a plein plein de choses qui vont se passer Dans les mois et années qui viennent Et qu'il y a un niveau J'ai l'impression qu'on finit jamais en fait A partir du moment où on commence à ouvrir les portes Tu peux toujours aller plus loin, plus loin, plus loin Essayer de découvrir de nouveaux aspects Exactement Quel est ton rapport avec ton propre égo Et est-ce qu'il t'a déjà empêché d'être toi-même ? Je travaille dessus en ce moment Comme tu sais je pense Tu t'en doutes un peu Si tu l'as pas vu Mon rapport à mon égo Mon égo était comme beaucoup je pense Très 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 présent Il a en fait dominé toute ma vie Jusqu'à ma sortie de thèse Je pense à peu près Je dirais qu'il y a un poil avant J'avais réalisé que l'égo existait Donc c'est une histoire de Je vous parle de ça Ça fait 3 ou 4 ans seulement Donc c'est assez récent Et j'ai beaucoup de mal Mais je travaille dessus Donc j'ai beaucoup de mal à me défaire de mon égo En quoi il te pose un problème ? En quoi il me pose un problème ? Il m'empêche de faire des choses pour moi en fait Je suis beaucoup dans le regard des autres C'est un truc qui reste J'ai du mal à dire si c'est l'égo encore Parce qu'il y a des choses Que j'ai pas encore complètement atteintes Dans ma compréhension de ce qu'est l'égo Et de où il s'applique dans ma vie Il y a des choses où je le vois vraiment Des exemples où je me dis Voilà ça c'est typiquement mon égo Par exemple quand je vais avoir une réaction très négative Ou une réaction de jalousie Ou une réaction Ouais un frein Une peur vraiment Ou c'est juste une peur superficielle Qui est basée sur l'image Ou sur un truc comme ça Là je sais que c'est mon égo qui parle Il y a des fois où je ne sais pas trop J'ai pas encore bien identifié tout Donc je suis vraiment dans une phase de réflexion Et j'ai l'impression que chez moi C'est un peu plus dur je pense Peut-être que pour certaines personnes Et je suis vraiment encore en train de travailler dessus Il faut voir que je me suis un peu Confortée dans ce truc là Pendant des années en fait Enfin toutes les études que j'ai faites Tout ce que j'ai construit En fait je l'ai basé sur mon égo Sans mon apercevoir Et c'est un peu J'ai l'impression de parler que de mes vidéos Je suis désolée on fait l'autopume Mais c'est un peu ce que j'ai dit dans ma vidéo J'ai fait une vidéo sur le Ah mince La confiance en soi En fait j'expliquais dans cette vidéo Que souvent on fait les choses En pensant les faire Pour gagner confiance en soi En fait ce qu'on essaye C'est d'avoir une preuve sociale Et de gagner l'approbation des gens en face Et qu'en faisant ça en fait on nourrit juste notre égo Et c'est ça que j'ai fait moi pendant des années Donc toutes mes études vis-à-vis de ma famille Enfin ça allait très loin Parce que c'était mon travail Mais aussi ma vie de couple Mais aussi tout ce qui m'entourait Avec mon rapport avec les membres de ma famille Etc Il y a eu l'essentiel de ce que j'ai fait Je dirais pas tout quand même Mais l'essentiel de ce que j'ai fait Etait en fait pour nourrir mon égo Sans bien sûr que je m'en aperçois C'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure Parce que tu disais Que ton égo il t'a empêché De faire des trucs pour toi C'est marrant parce que l'égo ça veut dire Que l'égo c'est soi-même Tu vois Mais ça prouve bien qu'en fait Notre égo nous empêche de faire des trucs Qui vont réellement Dans le sens de qui on est vraiment Sous prétexte que tu as l'illusion d'être quelqu'un Tu fais des choses Au détriment de ta vraie personne Et je trouve que c'est très important En fait je m'étais construite une vision de moi-même J'étais la fille sympa Qui fait pas de vagues Qui a fait les études pour rendre ses parents fiers Qui a un couple épanoui Qui a toutes ces choses Toutes ces briques en fait Comme un bon petit soldat de la société Non pas que ce soit forcément une chose négative Que de voir ces choses là C'est juste que moi ça me correspondait pas Et qu'il a fallu que je le fasse pour me rendre compte Tu sais les trucs qu'on nous inclut Les trucs où on dit Bon bah faut faire ça Après faut faire ça dans tel ordre À tel âge il faut Je sais pas Ah t'as 30 ans T'es une femme Bon faudrait peut-être penser à avoir un premier enfant Ensuite ah t'as 40 ans Il faut commencer à faire des trucs Sans tes enfants Sans tes ados Pas avec tes copines Enfin tous les trucs qu'on peut te dire Enfin c'est pas vraiment quelqu'un qui te le dit Mais tous les trucs qu'on nous inclut finalement dans la société Je me dis Il y a forcément des personnes à qui ça convient en fait Au moins en partie Et moi je fais tellement pas partie de ces là Que des fois les envies je me dis Mais ça serait tellement plus simple Si en fait ma vie pouvait correspondre Enfin mes envies, mes aspirations Mais c'est beaucoup moins intéressant pour le coup Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'avoir un déclic Ou plusieurs Qui ont changé ta perception Ta perception du monde et de toi-même Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie Vraiment Tu parlais du voyage de Togo et tout Mais vraiment Quelque chose qui s'est passé Et qui a fait In dans ta tête Où tu t'es dit Ok les choses elles sont pas du tout Comme ce que je pensais Il y a eu ce truc du Togo Et qui s'est suivi Je dirais pas Pour moi ça Enfin Même si le voyage était en déclic Je pense que tout ce qui a suivi N'était pas une suite de déclic C'était plutôt une espèce de Genre on a ouvert une porte Qui grinçait Qui était latée Qui grinçait depuis longtemps Une grosse porte en bois Qui était très dure à pousser On la poussait Et là T'as toute l'eau T'sais C'est comme si t'avais poussé La porte d'un lac Et d'un seul coup T'as toute l'eau qui va Et là Là on s'engouffe Alors bon c'est un peu hasardeux Tout ça On mouille partout Mais bon on y va C'est trop bizarre Ça m'est sorti comme ça Je pense que vous avez compris Et donc moi ça s'est pas fait Sous forme d'une suite de déclic Après j'ai eu des déclics Mais c'était pas forcément Des déclics qui ont changé Mon niveau de conscience Ou ma perception du monde C'est plus Enfin moi je me souviens D'un déclic qui date maintenant Ceux les plus anciens Qui regardaient ma chaîne A ce moment là S'en souviendront peut-être Mais j'avais fait une vidéo Avec des femmes Qui parlaient de la maternité Et que j'avais intercalé Des témoignages sur la maternité Il y avait Hélène de mon blog de filles Qui avait participé Et à un moment donné L'une des questions Que je leur avais donnée Dans le questionnaire C'était Qu'est-ce que tu aimerais dire A la personne Qui nous regarde Pour l'aider dans son propre séjour Avec la maternité Enfin bon bref C'était un tout autre sujet Que ce dont on parle aujourd'hui Mais elle a dit Un truc Elle a dit Et je le remercie Et la vidéo est encore en ligne Et elle a dit Il n'y a qu'une seule personne Avec qui tu vis du début à la fin Cette personne c'est toi-même Donc il faut que tu fasses des choix Qui te correspondent à 100% Parce que sinon tu seras malheureux Je ne sais plus exactement Comment elle l'avait formulée Vous pouvez aller voir la vidéo Si vous voulez Et c'était trop bizarre Parce que j'ai visionné Cette vidéo Qu'Hélène m'avait envoyée Donc je n'avais pas le montage J'ai visionné d'un trait Je me souviens avoir eu la sensation Déjà d'être D'être Comment dire Très privilégiée De voir ça en avant-première Quelque part Et quand j'ai eu ce témoignage Quand j'ai eu cette phrase Alors que je ne me sentais pas concernée Par tout ce qu'elle a dit Sur la maternité Etc Et même si elle Cette phrase Elle l'appliquait à la maternité Moi elle a raisonné À autre chose Et en fait J'ai pleuré À ce moment là Donc ça Ça a été un vrai déclin Ça a mis longtemps au péril Que je change des choses dans ma vie Parce qu'à cette époque là J'étais au milieu de ma thèse Donc tu vois Il s'est passé au moins de deux ans Avant que je change un peu Réellement des choses dans ma vie Mais ça a été un vrai déclin Donc je ne sais pas trop Si ça correspond à ta question Mais je pense que c'est intéressant Oui c'est intéressant J'ai bien le voir Le but c'est de voir justement Qu'est-ce qui a fait tilt Dans ta tête Et qui t'a fait changer Ta manière de voir les trucs Le fait de voir une femme De 40 ans Qui a fait ses choix pour elle Et qui est très heureuse comme ça Et qui a dit fuck quoi En gros Et de me dire Mais merde en fait Je peux le faire aussi quoi Est-ce que tu as déjà vécu Une expérience Qui t'a marqué Et fait comprendre Que la vie est beaucoup plus complexe Que ce qu'on pense Un truc auquel j'ai Enfin Qui me fait penser en fait Que la vie n'est pas si simple Et qui me fait penser aussi Enfin qui m'a fait Surtout me dire encore une fois Que Ben Mes petits problèmes Et mes petites trouilles Du quotidien finalement Elles sont bien moins importantes Que mon but global Sur cette terre Et ce que j'ai vraiment envie d'être Et tout ça C'est que Pendant que j'étais au boulot Et que je faisais un truc Qui ne me plaisait pas particulièrement J'ai reçu un email De ma tante Qui Qui Travaille au Pakistan Qui est religieuse Et Qui travaille dans un dispensaire En tant qu'infirmière Et en fait Je discute avec elle Via email assez régulièrement Et là C'était pas arrivé Depuis un petit moment Qu'on échange vraiment Et je lui ai demandé Est-ce qu'on pourrait se retrouver Dans un autre pays Parce que je compte Potentiellement voyager Et je voulais aller la voir Je veux pas aller au Pakistan Parce que j'avais peur Que ce soit dangereux Du coup je lui demande Est-ce que tu pourrais voyager Dans un autre pays voisin Pour qu'on puisse te voir Enfin bon Je discute avec elle Et elle me répond que non Puis au fil des emails Je lui dis mais pourquoi Tu peux pas Est-ce que c'est ta santé Est-ce que c'est parce que tu as peur Est-ce que tu es en danger Et elle m'a dit Ah non non je suis pas en danger J'ai un Un militaire armé Qui m'accompagne De toute façon Tous les jours Pour aller du dispensaire Au couvent Et je sais pas Et je sais pas Qu'elle m'attende Moi j'étais là En train de me dire Ouais je sais pas Si je pourrais payer Mon loyer parisien Tu vois Et ma tante Qui me dit Non non je suis pas en danger De toute façon J'ai un militaire armé Avec moi quoi Et on est dans le même monde On est de la même famille On est dans la même réalité Je me dis Mais en fait C'est des trucs tellement plus important Que mon problème de loyer Et si demain Il se trouve que J'ai des problèmes financiers Bah je quitterai ça Et je ferai autre chose Et j'aurai toujours du travail Il y a un truc beaucoup plus important Que tout ça C'est ma vie Ma propre vie Et ce que j'en fais Et ma propre vie Et ce que j'en fais C'est pas d'être derrière ce bureau A faire quelque chose Auquel je crois pas Et qui n'apporte à mon sens Rien au monde Et j'ai une autre mission quoi Enfin si on peut parler de mission Ça fait très perché pour le coup Je vais voir un peu comme T'inquiète pas Ils ont l'habitude 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 Exactement Alors la question qui suit C'est Est-ce que tu te sens plus sensible Et quels aspects De ta sensibilité ont évolué Donc que ce soit Psychologiquement Dans ton comportement Dans les sens physiques Je suis plus sensible Je pleure Je pleure beaucoup J'ai toujours pleuré beaucoup Je pense que je vois plus Les petites choses en fait Tu vois avant J'étais vraiment dans mon délire Genre Voilà Mes études Mon boulot Enfin En fait j'étais J'allais dire plus égoïste Mais je sais pas Si c'est vraiment le mot Mais je vois plus Enfin Et je pense que ça le sera De plus en plus Mais je vois plus les gens autour Je suis plus empathique Voilà Je suis plus empathique Pas dans le sens Que j'ai pitié des gens Mais tu vois le truc Qui t'est arrivé par exemple Le jour où on était dans la rue Où tu On marche On marche Et puis un seul coup Tu fais sa tête Et je te dis Mais qu'est-ce qui se passe Tu m'as dit Bah j'ai vu la dame Avec ses courses Cette vieille dame Elle avait l'air D'avoir du mal J'avais envie d'aller l'aider Et bah ça c'est le genre de truc Que je suis capable de voir Mais qu'il y a 5 ans Je l'aurais jamais vu Je serais passée à côté Et c'est pas parce que j'étais Mal élevée Mais c'est juste que Vraiment sincèrement Je ne l'aurais pas vu Et je suis plus capable De voir ce genre de truc T'es plus sensible du coup Aux petits détails de la vie Aux choses simples Ouais aux choses simples Et à la sensibilité des autres Et au fait qu'on est des humains Et qu'on se connecte Les uns avec les autres Et qu'il est là Peut-être que c'est pas long beau Mais justement à la fréquence Qui t'envoie La vibration Ce que toi t'appelleras certainement Je sais pas Peut-être pas là Mais je sais pas comment tu le définirais Mais au fait qu'on est pas juste un corps Et qu'on est pas juste Les uns à côté des autres Sans aucune interaction Les uns avec les autres C'est pas ce que tu ressens Pour le coup tu l'as pas dit Mais je sais que tu le penses Tu ressens les énergies des gens Quand t'es avec une personne Qui est stressée Qui est pas bien Qui est angoissée Et tout Tu le ressens Tout comme une personne est heureuse Et beaucoup de gens C'est pas un truc de personnes privilégiées Que de ressentir ça Tout le monde peut le ressentir C'est juste que quand on porte attention Et qu'on développe justement Cette attention On le ressent plus fort Ce que je disais au début de la vidéo C'est que pour moi Cette chose là C'est un truc qu'on pourra expliquer un jour Scientifiquement Mais que pour l'instant Quand tu dis Je ressens les énergies des autres Déjà le mot énergie En tant que physicien Je peux te dire qu'il est très mal choisi Mais bon Peu importe Mais on ressent quelque chose Un truc qui passe En tout cas Il y a des personnes qui vont dire Ah putain ça passe pas avec cette personne Et genre je me sens mal Ou je me sens vidée Après avoir vu cette personne Et je pense qu'il y a effectivement Des choses qui se passent Au delà du physique Du corps humain Et qu'on peut ressentir Si on y prête attention En fait Si on s'ouvre à ça Je pense qu'on peut se le bloquer aussi Mais si on s'ouvre à ça On peut le ressentir Et à mon sens C'est de l'ordre du spirituel Si on veut Mais ça sera un truc Enfin ça dépense de ce qu'on veut dire Ex-spirituel Si ex-spirituel Tu entends mystique Et perché Complètement Ça à l'air Mais en fait Je n'y crois pas en fait Moi je pense réellement Que c'est quelque chose Qu'on pourra peut-être expliquer un jour Mais qui a un sens logique Et rationnel C'est pas un truc Voilà Imaginaire Mais c'est Tu vois c'est vraiment Parce qu'on pourrait croire Qu'on n'est pas en accord Mais en fait Pas du tout On l'est Parce que justement Moi je parle du principe Que tout ce qui est scientifique Prouvable scientifiquement Tu vois C'est juste une question de temps En gros Que tous ces trucs Qui ont l'air justement Comme tu dis perché Comme je dis aussi C'est juste qu'on n'a pas encore Atteint Le niveau de compréhension Ouais le niveau de compréhension On n'a juste pas Réussi à expliquer Qu'est-ce que justement Qu'est-ce qu'il y a Cette énergie Que tu me dis Que peut-être en fait C'est pas de l'énergie Qu'est-ce qui Enfin d'essayer d'expliquer Justement des choses Qui paraissent De l'ordre du divin Qui en fait Sont des choses Qui sont accessibles Et c'est vrai Qu'une personne Qui ne s'intéresse pas à ça Pourrait croire Que c'est absolument Improbable Qu'on est en train de parler De trucs complètement What the fuck Vraiment comme si c'était Des trucs inventés Alors que moi par exemple La science ne fait que confirmer Ce que je crois Tu vois ce que je veux dire Sauf que moi Je vais donner une dimension Un peu plus magique Entre guillemets Parce que je me dis juste C'est encore des ressentis Qu'on n'a pas pu expliquer C'est comme des sensations J'ai envie de dire Si jamais c'est pas forcément grave Non plus Parce qu'il y a des choses Il y a des trucs Même en science Qui existent Qui sont empiriques C'est-à-dire Qu'on connait des lois Qui sont basées Juste sur l'observation Sur le fait Qu'on peut voir Quelque chose se répéter Qui du coup Est considéré Comme un fait réel Mais en fait On ne sait pas l'expliquer Il y a plein de trucs Comme ça Notamment en médecine Ou quoi Des trucs sur la neurologie Typiquement Des choses du cerveau Qu'on ne comprend pas Mais Enfin qu'on ne comprend pas Le mode de fonctionnement Mais on sait juste que Quand il se passe ça Il y a ça Et ça après Mais on ne sait pas Quel est le connectant Je ne sais pas si c'est un mot Mais qu'est-ce qui fait Que tout ça fonctionne De cette manière là On n'a pas compris L'essence du truc Mais on sait que c'est Quelque chose de réel Parce qu'on a pu le prouver Empiriquement Moi je suis persuadée Que tôt ou tard La majorité des êtres humains Pourront exprimer Expliquer Observer Et analyser Tous ces trucs Dont je parle sur ma chaîne C'est juste que Pour l'instant On n'a juste pas les mots Ni la technologie Pour découvrir tous ces trucs Par exemple Les expériences Quand tu as une personne Qui tombe dans le commun Et qui se réveille Et qui sait parler tout d'un coup L'anglais Alors qu'elle n'a jamais appris l'anglais C'est un truc qui est vraiment arrivé Qui est cliniquement Inexplicable Mais qui est arrivé quand même Une expérience de mort imminente Moi j'ai un proche Qui a vécu ça C'est assez dévoutant Quand il explique Alors même si c'est peut-être Un truc du cerveau Enfin il y a plein d'explications Possibles Mais même si c'est le cerveau Le fait est que tu peux Que tu peux vivre ce genre de choses C'est ça Et puis souvent on met ça sur le compte De voici ton imagination Ce que tu dis C'est parce que tu crois C'est un effet placebo Etc Mais on s'en fout Que ce soit une imagination Que ce soit ton cerveau Qui l'a rendait tout Ce qui compte C'est que tu le vis Que tu le sens Que tu sais que c'est possible Et que tu as des niveaux Dans ton cerveau Que tu peux atteindre Et même pas que dans ton cerveau Dans tout ton corps Il y a un truc que j'ai réalisé Mais ça tu vois Ça a été un ensemble C'est en faisant un travail Parce que moi j'ai fait un long travail Sur l'acceptation de mon image Donc sur le corps Sur l'acceptation de soi C'est pour ça que ma chaîne S'appelait Se sentir belle D'ailleurs au début Et que le nom n'y est plus Parce qu'il n'y a plus de sorte Par rapport à ce travail là Parce que je ne dirais pas Qu'il est terminé Mais c'est un travail Qui en tout cas Est bien avancé maintenant Et en fait J'avais vraiment un détachement Et je pense qu'on est beaucoup A voir ça A s'imaginer comme étant En fait un cerveau Pensant Et que le corps C'est juste un truc Pour nous emmener D'un point A à un point B C'est juste un truc Pour trimballer notre cerveau Mais qu'on ne fait pas forcément Le lien entre les deux Et moi le fait de travailler Mon image Et sur mon corps J'ai appris en fait A aimer mon corps A aimer Donc au départ C'était mon corps La chair quoi A aimer Je ne sais pas Des parties de mon corps Que je trouvais moches Ou que je n'aimais pas Etc Et au final Ça m'a beaucoup aidée A connecter mon cerveau A mon corps Je ne sais pas si c'est très clair Mais finalement A réaliser que j'étais un tout Et que plus j'apportais De la bienveillance A mon corps Plus j'avais de la bienveillance A ma personne Tout entière Et à ce que je ressentais A niveau des émotions Tes émotions ont un impact Sur ton corps Tes croyances Et ta manière de l'orienter Donc au niveau De la conscience Ça c'est quelque chose Qui était Encore une fois Ça n'a pas été un déclic Pour moi Ça a été un travail long De toute façon Je pense que ça se ressent un peu Si toi tu me connais un petit peu Donc tu le sais Mais c'est vrai que moi Je ne fonctionne pas trop Au déclic J'ai besoin de ressentir les trucs De les comprendre De les intérioriser Je suis là Ok attends Attends J'assimile J'assimile Je ne fonctionne pas comme ça Moi je vois Quand je parle de déclic C'est vraiment Si je parle d'un moment Tu vois Où on a fait Je l'en ai aussi Après c'est vrai Ça peut dépendre Il y a des gens Du jour au lendemain Ils vont se rendre compte D'un truc Toi c'est plus dans le progressif Et tout Mais ça n'empêche pas C'est vrai qu'avec le toko On peut le voir comme un événement Et effectivement Il y a eu des déclics Mais ça c'est un truc Voilà Clairement C'est quelque chose Qui s'est produit Avec le temps Le fait de réaliser Qu'on n'est pas juste un corps Et puis maintenant De réaliser Qu'on n'est même Plus que juste un corps On fait un tout Avec le monde Qui nous entoure Et qu'on peut aller plus loin Qui d'un point de vue scientifique Est totalement explicable Dans le sens où on est fait Des mêmes choses Des mêmes matières Donc il n'y a pas de raison Qu'il y ait de limites Entre ton corps Et ce qui est à l'extérieur Donc oui Ce n'est pas étonnant Qu'on ressente Tout ce qui se passe à l'extérieur Parce qu'en fait On fait tous partie d'un tout Donc il y a des connexions Qui existent Et bon Je ne suis pas encore Au niveau de conscience ultime Pour bien comprendre ça Et bien d'avoir pris conscience Mais je suis sur ce chemin En tout cas Et ça c'est par exemple C'est marrant parce que justement C'est drôle de m'avoir moi Genre l'artiste dégénéré Avec l'ancienne doctorante Je ne sais pas Bah docteur du coup maintenant Elle a fait un doctorat en astrophysique Donc on pourrait croire Qu'on ne peut pas s'entendre Alors qu'au contraire Justement comme je l'ai dit souvent Je le répète Parce que c'est très important Mais tout ce dont je parle Ce n'est pas Ce n'est pas d'un niveau religieux Avec des lois Ou un truc comme ça C'est juste Une interprétation de la nature Des lois justement physiques Parce que tu vois par exemple L'astrophysique L'astrologie L'astronomie Tous ces trucs L'astrologie L'astrologie Non 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 Parce que tu vois Attention hein Ça c'est le truc sur lequel on se va Je pense Pardon à tous les astrophysiciens Qui passeront par là Pour cette offense Typiquement toi ce que tu as étudié C'est les planètes C'est leur formation C'est la Tu sais On apprend nous en physique Que les corps s'attirent Tu vois Pour moi c'est juste une manière D'interpréter De me dire Ok les choses s'attirent C'est quelque chose d'inédit Moi je le vois comme quelque chose De grandiose Tu vois De me dire qu'il y a des trucs Qui gravitent dans le ciel Et tout Peut-être qu'il y a des gens Qui le voit d'une manière très Oh oui Bah non c'est normal C'est la création du monde La création de l'univers Et tout Mais pour moi c'est quelque chose De oufissime Et je pense que c'est toi aussi Et que c'est pour ça qu'en soi Pour ma défense Je suis scientifique Mais je fais quand même partie Enfin l'astrophysique C'est quand même le domaine De la physique En tout cas Qui est le plus perché Aux yeux de tous les autres physiciens C'est un peu genre Oui ok On est perché Mais en définition C'est vrai qu'il y a rien Et c'est marrant Parce que tu vois Tu te dis Finalement j'avais fait des choix Pour aller dans le sens De mon ego Pour aller dans le sens De ce qu'il fallait faire Pour être une gentille fille Qui fait bien ce que papa et maman disent Mais finalement J'ai quand même fait un choix Qui allait dans le sens D'une compréhension du monde Tu vois Je pense que c'est pas anodin Que je suis allée vers l'astrophysique Et pas vers autre chose Même si Bon toutes les sciences Ont souvent pourvu de comprendre le monde Mais l'astrophysique Je pense que c'était pas complètement anodin Donc avec le recul Mais c'est marrant Parce que souvent Quand je demande aux gens S'ils croient en quelque chose Ils disent en rien Moi je suis 100% athée Et tout Je leur demande Mais est-ce que tu crois en la science Ils disent Bah bien sûr La science c'est la vérité Et machin et truc Donc je dis Mais oui mais en soi J'ai une bonne vidéo Elle a une putain de vidéo Que je remettrai encore en barre d'info Qui m'a fait Ça pour le coup Ça m'a fait un déclic Sur la vérité par rapport à la science Mais elle parle aussi du poids Enfin tu vas peut-être te dire Pourquoi est-ce qu'elle parle du poids Et de la vérité sur la science Mais c'est intimement dire Je pense que je vais en faire une Sur la vérité sur la science C'est hyper hyper C'était vraiment Je vais s'organiser Maintenant que je fais des vidéos On peut s'organiser Mais du coup En parlant de ça Justement Quand les gens me disent Ouais moi je crois en la science Et tout Mais en soi C'est aussi C'est aussi inédit Que de se dire que Je sais pas moi La science nous dit Que la Terre est vivante Qu'il y a du magma Qu'il y a des volcans Des catastrophes naturelles Et tout Et pour moi C'est toute une force Tu vois Et après tu la nommes Dieu Tu la nommes énergie Tu la nommes phénomène physique Météorologique Ou je sais pas quoi d'autre Au final On est obligé De se fier à quelque chose Parce qu'au final Même si les gens pensent Que oui Vu que c'est de la science Alors c'est forcément acquis Et que c'est pas du domaine De la croyance Au final Toutes ces choses Qui sont assimilées en nous On a dû les apprendre Quelqu'un a dû nous les poser Devant nous On est pas allé Dans l'espace En bas J'ai vu qu'il y avait La lune là Non là-bas Non c'est pas J'ai mis suré Qu'il y a un double décimètre Il y a deux Ouais voilà J'ai pesé la Terre Donc je sais que ça pèse ça Tu vois Bon après Je vais pas du tout Remettre en question ça C'est pas du tout Ce que je fais Mais ce que je veux dire C'est qu'on est obligé De à un moment ou un autre Faire confiance Et c'est par ça Que je dis croire en fait Est-ce que tu crois en quelque chose Et plutôt Est-ce que tu fais confiance A un truc quoi A toi d'abord Et après On le reste Est-ce que tu te sens différente Par rapport à ta vie d'avant Oui Donc t'es toujours toi Mais Ouais je suis toujours moi C'est assez contradictoire Parce que J'ai l'impression D'avoir été moi Depuis Depuis Que j'ai conscience Que je suis Je pense que J'ai pas fondamentalement changé Dans le sens où Je reste la même personne D'ailleurs j'en avais parlé aussi Encore une fois Cette histoire avec l'âge Et la crédibilité avec l'âge Comme quoi Tes idées profondes Finalement Tes valeurs Tu les as forgées Même de très jeune Tu n'as pas une histoire d'âge Donc fondamentalement Je pense qu'il y a des choses en moi Qui n'ont absolument pas changé Par contre Toute la perception Que j'ai de moi Et du monde Qui m'entoure A complètement Évolué avec le temps Et a complètement changé Notamment cette dernière année Avec tout ce qu'on a dit Tout ce que j'ai raconté Dans cette vidéo Qu'est-ce qu'il y a toujours Regarde les cheveux Il se passe des trucs Mais en gros Ce que j'en conclue Moi Après corrige-moi si je me trompe Mais c'est que ta perception Le changement de ta perception A changé ta vie Concrètement Parce que justement Comme on l'a déjà dit T'es passée D'un stade A A un stade Z Je suis beaucoup plus épanouie Après j'ai encore Énormément de chemin Et j'ai tellement de choses Que j'ai envie de faire Même au niveau de Comme j'ai dit tout à l'heure Au niveau de mon ego Je ne suis pas encore au point Au niveau Je n'arrive toujours pas A méditer comme je voudrais Mais je pense que ça En fait ça prend des années Il faut juste être patient Mais voilà La méditation Il y a plein de choses Que j'aimerais faire Au niveau professionnel Au niveau sentimentale Il y a plein plein de trucs Sur lesquels je travaille Et en fait Quelque part Heureusement Parce que voilà On a envie d'évoluer Toute sa vie En fait c'est possible C'est possible de continuer C'est déjà bien Les ressources volonté Parce que pas tout le monde A envie justement D'explorer des nouvelles façons Parce qu'ils ont peur De sortir de leur zone de confort Donc on va voir La vidéo sur la route Alors ensuite Et alors Ultime question Attention réfléchis bien Si tu avais un message A adresser Aux gens qui regardent cette vidéo Qu'est-ce que tu leur dirais ? Fais-le Fais-le Le meilleur moment C'est maintenant Quoi qu'il arrive Il n'y a pas de Oui mais Ma famille Oui mais Je suis trop comme ci Ou trop comme ça Oui mais L'argent Oui mais Non fais-le Quel que soit Je n'ai pas ce que tu veux Mais c'est le bon moment Fais-le Et ça va bien se passer Vraiment C'est vraiment le truc Je crois Le plus important finalement C'est de filer La petite pichenette Aux gens de motivation Parce que c'est la peur En fait Ça va tranquille Et le chat Juste là C'est la peur En fait Qui nous bloque Dans nos choix Finalement Il faut faire en sorte Que ce soit un moteur C'est pas un obstacle Voilà c'est ça Je crois que si je devais donner Qu'un conseil Ça fait-le Et puis Ce que m'avait dit Hélène à moi Parce que ça m'a fait un déclic Donc je le répéterai pour vous aussi C'est Il n'y a qu'une seule personne Avec qui vous serez du début à la fin C'est vous-même La vie est courte Et voilà Ça me fait penser à la phrase De Steve Jobs Qui est assez connue Qui est La vie est trop courte Enfin je la reformule Mais c'est en anglais Mais la vie est trop courte Pour vivre Celle d'un autre en fait Et c'est exactement ça Et bien En tout cas J'espère du coup Que ça t'a plu Esther C'était cool J'espère que toi Tu as kiffé Esther Parce qu'Esther est super Comme fille Vraiment Si tu veux savoir Elle m'a inspirée Pour tellement de choses Et je pense que tu peux le remarquer Si tu regardes ces vidéos D'ailleurs je compte faire une vidéo Sur l'amour Mais qui va ressembler tellement A celle que tu as déjà faite Je te préviens Parce que ça m'a tellement impactée Il y a aussi une vidéo sur l'amour Alors Il y a aussi une vidéo sur l'amour Avec un son pourri Mais c'est pas grave Mais voilà En gros Je te conseille vivement D'aller voir sa chaîne Si tu aimes la mienne Tu vas très probablement Adorer la sienne Et Bah voilà J'espère que j'aurai l'occasion Je suis tellement contente Que ce soit là Moi aussi Vraiment ça me fait trop trop plaisir C'était trop cool cette semaine Ouais Vraiment Je me dirais Oh ça serait bien fini Non On va pas qu'on fasse ça Mais voilà En gros Elle continue à exister A travers Youtube Et moi aussi Même si on existe aussi Ailleurs Mais on va pas mourir ce soir On a de très très gros bisous Et on se revient bientôt Ciao 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 Attends je fais ton truc là